Et bien salut tout le monde c'est Tilenki dans le troisième épisode de Fortnite Reroll Donc pour rappel dans les précédemment on a découvert la base, on a fait notre premier bouclier anti-tempête essentiellement et les premières quêtes Donc là qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Bah tout simplement on va voir la boutique de la semaine et je vais vous dire par quoi commencer à acheter quand on commence Donc ça, ça va être vraiment le début de la mission et après on enchaînera sur quelques missions pour continuer à avancer Donc j'espère que ce petit principe de vidéo quotidienne vous plaît, franchement moi j'adore les faire Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour et si vous êtes intéressé par faire des feats comme Ryu tout ça On a trouvé le moyen pour qu'il joue avec moi à mon niveau, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le mettre en commentaire Et on organisera de temps en temps des petits épisodes où il sera là, voire d'autres personnes qu'on a déjà vu précédemment dans des épisodes que je faisais Et voilà, donc premier jour de connexion, 300 XP de héros plus un petit pack d'amélioration, un petit lama de fondateur Ça serait top, top, top qu'on ait du lourd pour débuter Donc on va commencer par ce petit lama Avant d'en attaquer par la boutique Ah il ne proc pas, dommage Oula, ça avait fait un petit bug Oh là là, bon pas grand chose d'intéressant Pour ce premier lama, on en a 7, j'espère qu'il y aura du lourd lourd d'ici là Donc Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui dans les Pignatars ? Donc le pack d'amélioration qui est intéressant, mais je n'ai pas les bugs, j'ai déjà fait une vidéo dessus Mais on va de suite voir dans la boutique d'événements Donc dans la boutique d'événements, qu'est-ce qu'on va prioriser pour acheter vu que je commence le jeu ? Alors, on va aller dans l'hebdomadaire, parce que dans l'objet d'événements ça reste plus longtemps, donc on a le temps Donc, ce que je vais préconiser au début du jeu Donc la trou hauteuse, une arme, légendaire, sulfateuse Donc ça, ça va être intéressant à essayer de focus Également, qu'est-ce qu'on peut confier les deux survivants ? Comme ça, on commence à faire notre base de survivants épique Également, les gouttes de puits, ainsi que les flux légendaires Ça, ça va être la priorité Gouttes de puits, c'est très très important pour augmenter tous les persos Donc, en priorité, gouttes de puits, ça sera la première chose que je vais acheter Comme ça, dès que je pourrai avoir des persos, je pourrai les augmenter Et si j'arrive à acheter des légendaires, des épiques qui sont pas mal Avec les flux légendaires, je pourrai les monter en légendaire Donc voilà pour ça Après, entre le faux soyeur et le seul rotisseur Avec les quêtes journalières De préférence, je partirai le faux faux soyeur, si je peux l'avoir Parce que je n'ai toujours pas débloqué les quêtes quotidiennes Donc ça, c'est vraiment mes priorités dans le jeu Pour cette semaine Passons aux objets d'événement Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, il y aura le Jonesy Sergent Ou le Corbeau à avoir Mais le Corbeau, je ne sais pas trop Il faudra que... Je l'ai testé Il est bien Mais ce n'est pas mon style de jeu Donc je vais voir Après, il y a d'autres persos qu'on peut avoir dans la maths superproduction On verra bien Pour le personnage Après, le survivant Il y a ça aussi Et déjà, c'est pas mal Parce que ça fait énormément d'or Donc ça, c'est vraiment ce que je vais prioriser Donc là, cette semaine On va partir sur les flux légendaires Acheter deux bases Et les gouttes de puits Si je peux, je les prendrai Mais ce n'est pas priorité Déjà, il y aura les survivants Et la Trouteuse Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la semaine Donc les talents On n'a pas débloqué les recherches de palier Donc on n'a pas besoin Ça, il nous manque pas mal de choses à débloquer Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer notre première mission de la journée Allez, on doit faire le van Bah, c'est parti On va le taper, ce petit van C'est toujours les missions Les quêtes principales Mais on est toujours dans le tuto Vu qu'on n'a rien débloqué Allez, c'est parti Alors, ça me ferait vraiment plaisir Que vous me fassiez le retour Pour me dire si vous aimez pas Ce qu'il faut modifier Si vous aimez ou pas Le principe de cette série suivie Moi, j'adore Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord Je vais continuer, ne vous inquiétez pas Donc, chevaucher la fourne Il faut localiser le van de Lars Et il faut l'aider à s'envoler Donc, il faudra 4 bleulites Donc, de préférence, vous les prenez de suite Faire la défense du van Qui est en 2 vagues Donc, ça, c'est le principe De cette mission Allez On va aller chercher Donc N'hésitez pas à taper Quand vous voyez des objets Pour vous mettre Rapidement full ressource Moi, vous êtes tranquille Un petit conseil Quand vous commencez Vous entendez la petite musique de van En fond Si vous vous approchez Vous l'entendez un peu plus fort Mais c'est vraiment léger Et si vous êtes vraiment loin Vous ne l'entendez pas Donc, quand on l'entend C'est qu'on est dans le secteur Où On n'est pas très très loin Donc Sur le radar En haut à droite Vous voyez qu'on a une bleulite Avec un petit chapiteau Sur lui, blanc Ça veut dire Que la bleulite Est au-dessus Donc, on va la récupérer Concernant Ces petits coffres bleus Faire très attention Soit c'est un trésor Soit c'est une mimique Donc, on va l'ouvrir Donc là, ça sera un trésor Parce qu'il n'a pas bougé C'est le même principe Si vous voyez qu'il trempe C'est une mimique Donc, prenez une arme Et Préparez-vous à le taper A défendre Vous entendez la musique Qui augmente ? Je vais aller récupérer La bleu bleu Ah, il est là-bas Le van Donc, le van est là Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par quoi ? Tout simplement On commence par faire le vide Autour Ça nous fait déjà des ressources Toujours faire le vide Ça fait toujours des ressources À prendre Alors là, le mieux Pour la construction Vu qu'on est en forêt Et qu'on débute Et qu'il n'y a pas d'histoire D'élémentaire C'est de construire en pierre Parce qu'on en a sous la main Ah, il y en a un qui est parti Je finis vite ça Et je m'occupe De la défense Pour la construction On a dit en pierre Du coup Donc, ça va faire Une sorte de aile Vu qu'ici Voilà Donc, ça c'est la base Du coup Je ne peux pas améliorer Les structures Qu'est-ce qu'on va faire ? On prend les escaliers On les retourne Voilà Donc là, je n'en mets pas Pour l'instant Je vous explique après Donc, j'ai positionné Tous mes escaliers On passe Au petit Chapiteau On en relève trois Et on le place ici Alors Ça, c'est une défense Assez basique Quand on commence Vous inquiétez pas Dans la vidéo Dans la quatrième vidéo Je commencerai la vidéo En vous parlant En vous parlant De toutes les structures Possibles Allez On va passer Au sol Donc Là, j'en enlève Un Pour faire un petit mur J'en laisse plus qu'un Pour en mettre un Et pourquoi je fais ça ? Bah tout simplement Parce que ça fera des Des choses à défendre En plus Que les zombies Deux vont casser Donc ça va faire Leur faire perdre du temps Alors Vous comprenez le principe Tout le tour Voilà Là, on a fait Tout le tour Ensuite Donc l'entrée Elle est là Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous ouvrez Juste celui du milieu Ça fait la petite fenêtre Donc ça, ça sera La principe J'ai oublié de l'installer Je ne me rappelais plus Qu'il fallait l'installer Sur le premier Donc j'ai commencé A construire Alors que ce n'était pas installé C'est un ballon C'est un ballon météo Et il va maintenir Le van en l'air On va bien voir Ça te paraît bien Donc Mettez de la bleulite Pour le préparer Donc ça c'est La base Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va finir le toit Parce que bien sûr Je ne sais plus S'il y a des sorcières Ou pas à bas niveau Donc On ne va pas prendre le risque Alors j'en mets un là Pourquoi ? Tout simplement Pour me faire La passerelle Pour pouvoir construire Les autres côtés Donc c'est sur 3 de hauteur Faites attention Par contre Vu qu'on est Petit niveau Je ne construirai pas Le toit Volontairement Parce que Je ne pense pas Qu'il y ait beaucoup De sorcières Voilà Ça suffit Comme ça Ah Il m'en manque un là Donc Voilà Je dirais Qu'une défense Comme ça Suffit Pour commencer Je vais leur envoyer Le petit message prêt Je balance Les deux bleus litres Voilà pourquoi La fenêtre est utile Parce qu'on peut Le mettre directement De là On va construire Les cartouches De pompe Pour l'instant Donc en restant Sur carré Ça les fabrique Automatiquement Et on va lancer La première vague Et voilà Petite défense On va tourner autour Quand on voit Les zombies arriver Tout simplement Hop là Ça va mal là Et vous voyez Ils sont bloqués Par la première défense C'est à dire que Même s'ils cassent La première Ils devront casser Les escaliers Et le mur Avant d'arriver au van Donc c'est vraiment Ça qui est intéressant Donc voilà J'attends qu'ils arrivent Et je Je tue Ceux qui Ils approchent Voilà Il y en a qui approchent Par là Je les ai vus passer Oula Gaspiller des balles Pour rien Après il faut Que je fasse attention Avec cette arme Parce que Je l'avais Eue Dans une récompense Donc j'ai pas le schéma Et c'est bien dommage Pour l'instant Si possible Je ne vais monter Aucune arme Je vais attendre D'avoir des légendaires Directement Pour bien attaquer Avec les armes Qu'on va trouver Sur le sol Ça sera largement faisable Voilà Au début Un petit pompe Fait tout le boulot Ça one shot C'est ce qu'on demande On la défend en deux J'aurais pu Presque la faire seule Tellement que Je me rappelle La première fois C'était horriblement On avait galéré Et tout Alors vous avez bien vu Que je switch Sur un petit pistolet Pour le finir Pour pas gaspiller une balle Et surtout De ne pas gaspiller La durabilité de l'arme Donc un petit conseil Quand on commence Vous voyez Où il y a marqué Chevaucher la foudre Sur la droite Il y a Juste au dessus Il y a trois icônes Alors une avec les armes Donc ça c'est Le combat Qui augmente A chaque fois Qu'on tue un ennemi En dessous C'est La fabrication Quand on pose Un mur Ça l'augmente C'est ce qui permet De platiner La mission Et gagner un coffre Plus important Celui d'en dessous C'est la construction Ça veut dire que Si je fabrique une arme Je vais fabriquer Par exemple Ça là Je l'ai mis à fabriquer Vous avez vu Ça augmente La dernière phase Également Si on casse Des objets Ça augmente La dernière phase Donc pensez A partir De plus tard De pouvoir essayer De platiner Le maximum De choses Oh il n'a pas déposé Il faudrait qu'il la dépose Il faudrait qu'il la dépose Pourquoi tu la dépose pas ? On va être obligé De la chercher De la bleue bleue Ou quoi ? Allez c'est parti Je vais la chercher Parce qu'il a pas l'air Décider de la déposer Que construire ? Alors on se remet en pierre En bois pardon Pourquoi ils sont montés si haut Ils ont Voilà Si ça vous fait plaisir Les nouvelles données sont sur votre carte Activez la séquence de lancement Dès que tout est prêt Donc oui Je parlais de l'exploration de carte Quelque chose de très utile Vu que Ça permet d'augmenter également Remplir une mission Alors ça Il faut éviter de le faire Parce que les zombies Peuvent passer Monter dessus Ça veut dire que On augmente la Leur zone d'attaque Et on les sépare Donc pour l'instant Pas de préparation De killgate Alors ça pareil Quand il y a quelqu'un Qui est en train de finir un monstre Ça sert à rien de venir Le finir Occupez-vous des autres Qui arrivent Parce qu'en fait Il y en a un des deux Qui va gâcher ses ressources Donc vous avez vu Il a cassé l'escalier Maintenant il va devoir s'occuper Du mur Qu'est-ce qu'il suffit de faire On va le remettre L'escalier Comme ça On est tranquille Pendant un moment Voilà Vous voyez Sur la mini-carte Quand il y en a un Qui tape Ça fait Une aura orange Ça veut dire Qu'il est en train D'attaquer Votre structure Il y en a deux autres Qui arrivent Au sud-est Et je me rappelle Dans mes débuts C'est des petites anecdotes J'avais perdu La première défense Vous imaginez Perdre la première défense Ici C'était 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 n'importe quoi J'étais vraiment bidon Au début Je ne dis pas Que je suis meilleur Mais Je suis un peu Un peu mieux Oh putain J'ai gaspillé une balle Pourquoi tu ne m'as pas dit Que tu allais me toucher Donc voilà Une trente-cinq C'est bientôt fini Ah Ils attaquent De l'autre côté Donc ça C'est cool Ils ont compris Qu'il fallait tourner autour Sans parler Vous avez compris Que Vous avez vu Qu'ils avaient compris L'astuce Donc Ah On a perdu Donc Je passe Au fusil d'assaut Et je peux même passer En opération commando Si j'arrive à la lancer Voilà Alors l'opération commando Ce qui est bien C'est que ça détruit Toutes les structures Si vous tirez dessus Donc pourquoi Je n'utilise pas Le bazooka Le bazooka Pour l'instant Je préfère le cadet En réserve Pour si j'ai Un fracassoeur Qui arrive Comme je vous ai dit Pour l'instant C'est que des armes Que j'ai récupéré Et que je n'ai pas Les schémas Voilà Donc là Quand on est arrivé A la fin Vous avez compris Plus besoin de construire Parce qu'on sait Qu'on a réussi La défense Donc c'est cool On a réussi La première défense Du van On a géré Il se nerve Il n'est pas content Bon courage Lars Que le roi De l'honneur Vous accompagne Il le fait Toujours Donc Donc vous avez vu Les dégâts Et la construction Les visiteurs On a été plus L'utilisé C'est parce que J'ai construit une arme Pour vous montrer Mais après Les dégâts En faisant le tour Et en utilisant Les bonnes armes On monte très vite J'ai gagné 2 points de talent C'est 2 points de talent Au début C'est bon ça Ça va permettre De faire quelques Quattres de plus Alors qu'est-ce qu'on a gagné De beau Grâce à cette mission Donc Les personnes Donc moi je les appelle Souvent les survivants Au cas où Si vous m'entendez dire Comme ça Ça va être Très très utile Par la suite Pour les expéditions Les transformations Mais ça Il y aura le temps D'en parler Quand j'aurai tout débloqué Et que j'aurai Eu le niveau De l'heure de saison C'est bien On commence à en cumuler Ça va être très très utile Pour acheter les premières armes Que je vous avais dit Donc ça c'est les premières récompenses Vous devriez pouvoir explorer les environs Oh ça me donne une idée Ça m'en donne une aussi Ce n'est pas un concours Lars D'accord petit robot Tu commences Si le bouclier anti-tempête Perturbe bel et bien la tempête Alors plus il sera puissant Plus nous pourrons explorer loin Et donc sauver des survivants Il y aura peut-être Une petite complication Mais on en parlera Quand vous serez au bouclier Donc Pour rappel Les premiers survivants Donc les premiers survivants L'intérêt c'est que je vais les prendre Vu que j'ai 4 emplacements C'est pour prendre du niveau rapidement Donc dès possible Je prendrai les survivants Et je les placerai Donc ça sera la première étape A faire vraiment Avant le reste Vu que je commence C'est comme ça que je vais faire Et du coup On va enchaîner Avec la nouvelle La nouvelle défense De bouclier La 2 Alors On est chaud On va la tenter encore En solo pour l'instant Donc pour l'instant La ramine Mais nous ne sommes pas tirés d'affaires pour autant Notre bouclier anti-empête est trop petit Nous devons l'étendre Je connais un moyen d'amplifier le bouclier C'est un peu dangereux Mais c'est dans nos cordes Bon J'évoquais une complication Il semblerait que le bouclier anti-tempête Est des qualités Explosives On peut même dire que c'est une bombe Nous ignorons pourquoi il produit un bouclier Au lieu d'un petit cratère Mais on ne s'en va pas Sauf que cette amélioration Pourrait tous nous tuer Ou pas Bref Allons-y Nous n'avons aucune information cette fois L'attaque peut venir de n'importe où Vous devriez vous préparer à une attaque Provenant de l'Est et de l'Ouest Donc vous avez vu Attaque de l'Est et de l'Ouest Bah ça va être tout simple On va aller Contrôler les zombies Donc voilà Construire A l'Est et à l'Ouest Donc ils peuvent arriver de là Donc là on passe en accéléré Pour faire les petites kill gates Pour gagner du temps Pour éviter que Ça soit monotone pour vous Donc pour l'instant On positionne des murs bas Pour permettre de tirer Sur les zombies Pendant qu'ils seront ralentis Par le petit chemin Que je leur ai préparé On fait la place Pour qu'ils ne soient pas embêtés Donc on va poser Quelques pièges Pas énormément Pour l'instant On va poser des pieds de sol Rétractables Qui font 108 de dégâts Aux entrées Parce que c'est là Qu'ils vont rentrer La plupart du temps J'en mets une A la sortie Également Et on va passer Au costé Ouest Pour la construction On va faire exactement pareil On commence par faire Le vide Et après on pose Les kill gates Avec une seule entrée Au début A la fin Et on met du mur Entre Donc voilà Je passe en bois Vu que j'ai plus de pierre Ça fait le petit passage Deux petits pièges Et voilà Le tour est joué On va reprendre la vidéo Par sud et est Il y a de grandes chances Donc on va activer Allez On l'attente Sans On n'envoie pas de demande Pour la prochaine défense Comme ça Ça évite d'être Rejoint par des gros Ah bah voilà Par le sud Donc du coup Ça va être pareil Que tout à l'heure On va attendre Au niveau de notre tour Et on va là Donc cette fois Il y a deux vagues A défendre Donc là On a des nouveaux monstres Et biv Donc les ruches Ou les abeilles Qu'on Qu'on dit souvent Voilà Il suffit de contrôler Pour l'instant N'oubliez pas De ramasser Vos ressources On va les ramasser Vite fait Alors Je ne l'ai pas fini Parce qu'il allait être Fini par les pièges Comme ça Ça évite de gaspiller Des balles Vous voyez On a encore 20 Reste 20 sur 24 Donc ils peuvent Se déclencher 20 fois Donc les pièges Ont une durabilité Donc certains pièges Quand on en droppera Je vous montrerai On peut gagner La durabilité Selon les affixes Les affixes Je vous en parlerai Dès que j'aurai des armes Avec des affixes Et on en parlera Et pourquoi je fais Ce choix là Et pas d'autre Donc la vague De l'ouest C'est ce qu'on vient De construire Comme ça On va voir Si c'est utile Ou pas Donc moi Je reste là Vous avez compris En hauteur Je continue A ramasser En attendant On a 20 secondes Pour l'instant Vous ramassez Tout ce que vous pouvez Et vous gardez tout Tout est très utile Lobeuse Donc les lobeuses Les sorcières Les violettes Elles portent plusieurs noms Par rapport aux joueurs Qui les ont nommées Mais c'est presque Les plus chiantes Parce qu'elles tirent de loin Et Regardez Alors lui En fait L'objectif Ça va être de passer Par ceux qui ne passent pas Par le chemin Au début Regardez les autres Donc ils s'arrêtent là Ça permet de voir En fait L'avantage De mettre des pierres C'est que Vous n'allez être Pas souvent Submergés Ils vont Chercher Donc là Qu'est-ce qu'on fait On modifie L'accès Comme ça Logiquement Ils ne viendront plus Casser Voilà Ils vont passer par là Et le piège Va se déclencher Oula Arrête de bouger Je n'arrive pas à te viser Donc là Les premières missions Vont être un peu compliquées Par rapport aux armes Donc ils ont cassé Alors on m'a dit un conseil Tirez d'abord Sur la La petite bestiole violée Qui lève le bouclier Et après Vous tuez Vous tirez dans le tas Pas comme j'ai fait Dans les premières vidéos C'est vrai que c'était Pas très réfléchi Et pas très évident Donc On tire sur les petites bêtes Ça lève le bouclier Après moi Après moi je voulais Mais il tire d'où la sorcière Pourquoi il y a une sorcière là-bas Donc du coup Est-ce que j'ai été débordé Oh il manque un mur J'ai pas vu passer là Je sais pas d'où ils sont D'où ils passent en fait Pour monter Faudra que je regarde Pour bloquer Ah Je suis bête Je dis de tirer sur le truc violet Je tire même pas J'ai trop trop de réflexes Encore De mon ancien compte Où c'était la Ramirez Qui faisait tout le boulot Les grenades surtout Ah mais je vois Ils étaient là en fait Ils sont pas si nés Donc voilà pour le bouclier Antisapé qui est fini Donc en fait C'est utile pour les contrôler Vous avez bien compris Le système Là on les a contrôlés Pour pouvoir les tuer C'est vraiment Ce qui est le plus intéressant On parlera des killgates Qu'on aura droppé Des bons pièges Et qu'on aura un peu Amélioré l'arbre à talons Pour augmenter Les duras Des murs Pour vraiment les guider Deux mini-lamas encore Ça c'est cool Et 100 v-buck Et un point de compétence Ça c'est bien On commence à en avoir pas mal Alors la mission suivante Augmenter le niveau de 1 héros Bon on va aller le faire C'est dommage On en a pas de bon On en a pas encore De monter Donc on va monter Ramérez Vous allez dans héros Vous appuyez sur la croix Améliorer Inspecter Et on va l'améliorer Jusqu'au niveau 10 Comme ça Ça sera fait Ah non Ah non Juste 1 Ça suffit pour eux On gagne quoi ? 500 d'xp Et une sulfateuse Et une sulfateuse En atypique Donc une arme De meilleure qualité Que ce qu'on avait Donc on va voir La mission suivante Augmenter le niveau D'une arme Donc on va faire pareil On va aller voir Ce qu'on a comme arme Dans les schémas Arsenal schéma Donc l'arme la plus puissante Qu'on ait C'est celle-là Pour l'instant Donc on va aller pareil Je vais juste l'augmenter De 1 Pour gagner l'xp Pour des choses Beaucoup plus intéressantes Donc on a 3 minerais De cuivre Plus des pièces mécaniques rouillées Ça c'est bien Ça commence à nous faire Des stocks Donc dans les prochains épisodes Dans l'épisode 4 Nous verrons Comme je vous l'ai dit Les structures De construction Au début Suivi des missions On doit sauver 3 survivants En cours de mission Réussie Et terminer une mission Dans une zone De niveau 3 supérieure Pour gagner 1 cas D'xp de survivants Plus un survivant Atypique Donc sur ce Je vous laisse On se retrouve Pour de nouvelles vidéos Sur Fortnite Reroll A bientôt tout le monde